bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer une fonction qui que je trouve très intéressante dans le logiciel pdf exchange editor c'est la fonction des signes et qu'on pourrait qu'on pourrait appeler également la fonction des marque pages cette fonction elle va être intéressante pour des jeunes qui utilisent des fichiers pdf assez volumineux je pense à des manuels scolaires qu'ils auraient récupéré en passant par l'association bookings ou d'autres puisque on va créer donc dessiner des marque pages qui vont permettre rapidement aller à un endroit du livre donc un endroit du fichier pdf donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment utiliser cette fonction que moi personnellement j'utilise dans la version gratuite de pdf exchange editor donc comment insérer un signé renommer un signé ajouter les boutons dans une barre d'outils personnels voilà différentes choses relativement simples qui devrait permettre aux jeunes de maîtriser cette fonctionnalité alors on y va avec pdf exchange editor j'ai choisi un fichier alors un peu exprès volumineux puisqu'il fait 25 pages donc je commence par l'ouvrir voilà donc on voit ici dans ma barre de navigation que je peux changer de page d'accord assez facilement mais j'ai aucune information en fait textuelle qui me dit en fait où je vais d'accord donc la fonction signer et va me permettre de rendre cette navigation un peu plus un peu plus simple dans mes outils je vais en avoir besoin de deux si vous n'avez pas touché à votre barre de à votre onglet à votre barre d'outils deux outils ils sont donc dans l'onglet accueil d'accord et il ya un premier ici donc c'est l'outil signé on voit pas très bien à cause de la souris le raccourci contrôle b qui va donc afficher ou masquer le panneau des signés donc je clique dessus et j'ai le panier des signés qui apparaît ici qui est pour l'instant complètement vide puisque dans mon fichier j'ai zéro signé d'accord je le cache on va voir comment le faire réapparaître et le deuxième bouton donc le premier ici et le deuxième c'est pour ajouter un signé c'est presque le même raccourci clavier c'est le raccourci contrôle shift b contrôle majuscule b qui va créer un nouveau signé donc pointant vers la page courante d'accord donc la page qui est actuellement affiché à l'écran donc ces deux boutons moi personnellement j'ai pas envie de 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 demander aux jeunes de les utiliser dans cette barre d'accueil donc j'ai créé là je fais référence à un tuto je vous mets le lien vous pouvez cliquer actuellement il est dans la description et puis ça s'affiche en haut à droite de votre écran pour personnaliser votre ruban moi j'ai une sélection personnelle ici d'accord et je voudrais actuellement il me manque ces deux boutons signés dans cette sélection personnelle je voudrais les ajouter donc je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour ajouter les deux boutons donc signer ajouter un signé et afficher le panneau des signés dans votre barre personnelle donc pour ça on vient faire faire un clic droit sur le sur le ruban dans une zone où il n'y a pas d'outils clic droit tout en bas on vient chercher personnaliser la barre d'outils et ensuite on va cliquer sur commande et dans la liste des commandes je vais taper signer d'accord et le premier résultat c'est le bon puisque c'est celui qui me permet d'ajouter un signé d'accord contrôle match b donc je le prends clic gauche maintenu et je l'amène dans ma barre d'outils alors je peux le mettre voilà je vais le mettre avant les outils de zoom je le met ici d'accord donc là j'ai ajouté un signé mais il manque encore d'afficher le panneau donc il va falloir que je le cherche dans la liste qui est assez longue et que tout ce que je peux faire avec les signés je peux les développer je peux les exporter les extraire voilà importer les signés c'est pas ça donc je continue de descendre nouveau signé c'est pas ça voilà voilà celui ci signé tout court contrôle b affiche masque le panneau dessiné donc comme pour le premier bouton clique gauche maintenu hop je vais le mettre à côté voilà et donc je peux fermer maintenant en cliquant sur la croix ou en cliquant sur fermer d'accord puisque j'ai désormais les deux boutons donc signer et ajouter un signé qui correspondent à dans l'onglet accueil ce petit bouton là mais qui est un peu noyé dans la masse là et celui ci ajouter un signé d'accord d'ailleurs pour donc maintenant je suis sur ma sélection personnelle alors moi en règle générale là j'avoue que je l'ai pas fait et je vais juste décocher tous les autres onglets je gardais que le mien Donc là j'ai fait un clic droit et je décoche tout sauf sélection personnelle qui est mes propres outils voilà donc on voit maintenant que j'ai plus que ma sélection personnelle donc je clique sur le bouton signer pour ouvrir ou fermer et alors maintenant on va ajouter un si on va justement ajouter des signes et donc ça tombe bien parce que donc là pour l'instant c'est vierge d'accord alors quand je veux ajouter un signé il faut que je me mettre et que je me mette pardon au bon endroit donc là par exemple je veux donc c'est une série d'exercices en fait chaque exercice fait 3 pages donc là je suis au premier exercice d'accord donc je suis sur ma première page je vais cliquer sur le bouton ajouter un signé et vous voyez que il ya un nom qui apparaît sans titre je vais l'appeler exercice 1 par exemple d'accord et il est en lien avec cette première page maintenant je vais chercher mon deuxième exercice voilà c'est celui là qui commence à la page 4 d'accord donc je me mets au début de la page et je viens de nouveau cliquer sur le bouton ajouter un signé il me le replace d'accord il me remet toujours sans titre là je vais mettre exercice 2 alors je pourrais le mettre le nom de l'exercice ou voilà je peux même mettre éventuellement le numéro de la page exercice 2 page 4 d'accord dans un dans une application scolaire on pourrait imaginer que le jeune met le titre du chapitre de la matière concernée par exemple et comme ça il aurait accès tac à tous les chapitres euh de son livre juste avec les signés si jamais le signé euh il ne place pas la bonne à la bonne au bon endroit par exemple que le il a il a mis le le signé 1 en bas je peux en clic gauche maintenu sur le signé je peux déplacer mes signés encore donc là je vais le remettre clic gauche maintenu je descends voilà de manière à les avoir dans l'ordre d'accord la plupart des boutons ici vous voyez qu'il y en a à peine besoin d'accord et donc bien évidemment euh à chaque fois que je vais créer un signé et bien ma liste va s'augmenter d'accord donc là euh voilà ça c'est l'exercice 3 donc je suis au début de la page je clique sur ajouter un signé exercice 3 et donc je vais faire la même chose pour tous les exercices voilà ajouter un signé exercice 4 etc etc et du coup euh alors il va falloir que j'enregistre mon fichier pdf évidemment on verra ça quand on va quitter à partir de maintenant si je veux revenir sur par exemple le premier exercice plutôt que de naviguer ici ou de naviguer là d'accord et de perdre du temps à chercher et bien tout simplement je viens cliquer sur exercice 1 et pdf ça me remet automatiquement au début de l'exercice 1 donc automatiquement j'ai un accès rapide exercice 1 exercice 2 exercice 3 et exercice 4 d'accord voilà si vous voulez supprimer un signé d'accord et que la euh la barre des signés est cachée vous commencez par l'ouvrir d'accord et ensuite il va falloir tout simplement cliquer sur le signé que vous voulez supprimer par exemple le signé exercice 2 et alors soit vous faites un clic soit vous appuyez sur la touche supr de votre clavier soit vous faites un clic droit d'accord vous voyez tout ce que vous pouvez faire sur ce signé mais il y a notamment au milieu en haut un petit peu le signé enfin l'option supprimer généralement voilà ce qui peut vous intéresser éventuellement c'est pour renommer le signé d'accord et vous pouvez même éventuellement si vous avez créé votre signé euh mais pas au bon endroit modifié euh la la destination du signé voilà donc là je vais le supprimer clac voulez vous supprimer les signés oui clac et j'ai plus que mon signé 1 3 et 4 d'accord voilà je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire c'est assez court euh j'espère que ça va vous servir et que ça va servir aux jeunes que vous suivez en rééducation ou si vous êtes parent euh que ça peut suivre euh enfin que ça peut servir à votre enfant encore une fois c'est plutôt adapté à des grands qui ont des fichiers pdf volumineux mais c'est une fonction qui peut être utile dans certains cas et qui me semble très simple à mettre en place voilà bah merci beaucoup de votre attention juste euh j'allais finir un peu trop vite puisque vous allez voir que si je quitte le le logiciel donc moi je le quitte avec le bouton mais je pourrais très bien cliquer avec la croix rouge c'est la même chose on me demande on me dit que le document a été modifié souhaitez vous enregistrer les modifications alors là il faut bien sûr cliquer sur oui parce que si je clique sur non les signés ne vont pas être enregistrés d'accord donc je clique sur oui voilà et juste pour vous montrer je vais rouvrir mon fichier pour vous montrer que les signés sont encore là donc même si la barre elle avait été cachée éventuellement je réouvre avec ajouter un signé et je retrouve bien mon exercice 1 mon exercice 3 et mon exercice 4 voilà cette fois c'est fini merci à vous de votre attention et merci beaucoup à bientôt au revoir